Esther et Djeloul sont tous les deux célibataires et parents tous les deux d'enfants nés de précédentes unions. Esther en a trois. Djeloul, lui, est papa d'une petite fille. Leur rencontre a lieu sur Internet et rapidement, ils décident de se voir. Cela aurait pu être le point de départ d'une idylle sans nuages, mais ils vont vite s'apercevoir que leur amour ne plaît pas à tout le monde. Dans un premier temps, j'ai décidé de les rencontrer séparément afin que chacun m'expose librement sa version de leur histoire commune. Ça a été un petit peu un coup de foudre entre nous. On a eu le feeling et puis on s'est embrassé comme ça. C'était très vite, ce n'était pas du tout prévu. Donc direct. Donc le vrai coup de foudre en même temps. Oui, et c'est un homme qui est galant, il est très attentionné, tout ça. Et c'est des choses qu'on ne trouve pas chez beaucoup de personnes, malheureusement. Puis bon, physiquement, il n'est pas moche non plus. Donc voilà. C'est quelqu'un qui, je pense, n'est pas forcément attaché à moi au début. Enfin, il ne m'a jamais dit ça. Mais on le ressent. Je ressens que c'est quelqu'un qui... Et quelque part, je crois que c'est ce qui me plaît. Le fait que je me dis qu'il est inaccessible, il est... Les filles, ça leur plaît. Je n'ai pas eu un déclic avec Esther. Dès le début. Je n'ai pas eu ce déclic. C'est à force, à force d'avoir cette complicité, que est venu l'amour. Parce que je me suis dit, c'est bizarre. Tout ce que je veux, tout ce qu'on veut pour moi, elle l'a. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, dès le premier rendez-vous, je te préviens, moi, je crois en Dieu. Je fais, ben, c'est parfait. Il me fait, je pratique. Je suis musulman pratiquant. Enfin, il m'a tout expliqué dès le départ. Et en fait, quelque part, c'est ce qui m'a plu. Parce que je me suis dit, je ne connais pas du tout. Vous croyez en Dieu ? Oui. D'accord. Mais par contre, la seule chose qu'il m'avait dit, Jelul, par rapport à ça, il m'avait dit, tu sais, ça sera difficile parce que, déjà, tu n'es pas musulmane. Primo, et de Zio, tu as déjà des enfants. Donc là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et à ce moment-là, quand il vous dit ça, vous vous dites quoi ? Ben, en fait, lui, il me fait comprendre qu'il veut rendre fiers de ses parents. Et pour rendre fiers de ses parents, il faut que je soigne la femme dont ils ont rêvé. Donc, mes parents m'ont mis en garde. Comment on met en garde son fils aîné ? Comment on fait ? Et sur quoi, oui, comment on fait ? Ça m'intéresse. Est-ce qu'elle va réagir toujours positivement par rapport à notre mode de vie ? Et surtout, est-ce qu'elle sera prête à accepter, principalement, à accepter la religion ? La religion musulmane ? Musulmane. D'accord. À partir d'un moment, est-ce que les choses se mettent en place ? Est-ce que vous décidez de vivre ensemble ? Alors, en fait, on vit pendant trois ans en union libre. Lui, il vit toujours chez ses parents. Et c'est au bout de trois ans que moi, je me dis, bon, allez, là, je suis infirmière, j'ai de l'argent. Donc, je veux concrétiser les choses parce que je vois que le temps passe. On s'aime tous, passe sa merveille, sauf qu'il n'y a aucun projet qui se mette en place. Il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Alors que, enfin, pour moi, c'est important pour reconstruire une nouvelle vie. Donc, en fait, je le pousse un petit peu dans ses retranchements. Et je me dis, voilà, là, on va vraiment, on va ne serait-ce que prendre un appart, voir vraiment comment on vit ensemble. Et donc, c'est ce qu'on fait début janvier 2010. Tout se passe très, très bien. Sauf que Djeloul passe beaucoup, beaucoup de temps chez ses parents. Donc, à peine levé le matin, la première chose qu'il fait, c'est qu'il part chez lui. Quand il ne part pas au travail, quand il rentre du travail, il part chez ses parents. Et en fait, moi, c'est ce que je lui reproche. Malgré qu'on s'entende très bien, je lui dis, écoute, je trouve que tu passes beaucoup, beaucoup de temps chez tes parents. Pendant ses trois années de vie commune, Esther ne rencontre qu'à deux reprises seulement les parents de Djeloul. La première fois pendant le Ramadan, elle se plie aux traditions et respecte le jeune avec toute la famille. Éperdument amoureuse, Esther fait tout ce qu'elle peut pour tenter de se faire accepter. Je sens qu'elle refuse de voir que Djeloul a compartimenté sa vie. Elle d'un côté, sa famille de l'autre. Dans la réalité, la mère de Djeloul rejette totalement la jeune femme. La seconde fois qu'elle se croise, le choc est terrible pour Esther. Elle m'a dit, je te préviens, tu ne... Enfin, tu laisses mon fils tranquille. Donc, suite à ça, j'ai été très choquée parce que sa mère ne m'avait jamais montré ce visage-là d'elle. Ça a été un clash total. Elle a été reçue comme du poisson pourri. Elle voulait me rendre service, elle voulait être humble, elle voulait être gentille, elle voulait être serviable. Et au fin de compte, on l'a descendue. On l'a descendue pour toujours me donner cette image négative d'elle. Parce que des différences qu'eux ne veulent pas accepter. Est-ce que votre famille a un jour accepté Esther ? Non, jamais. 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 Ils ont toujours voulu me donner une image d'elle qui est fausse parce qu'ils ne la connaissent pas. Il n'y a que moi qui peux la connaître. Je ne comprends pas comment ils peuvent juger. Je n'arrive pas à comprendre. Malgré que tous les éléments, je leur ai mis cette carte sur table. C'était quoi ces éléments alors ? Les éléments, c'était... Vous voulez... Je me mette avec qui ? Avec une musulmane ? Avec une arabe ? Oui. Pourquoi ? Quelles sont les qualités ? Si moi, j'ai trouvé une personne qui a toutes ses qualités, la couleur de la peau, c'est rien. L'origine, c'est rien. Si toutes les qualités sont requises dans ce que vous voulez, pourquoi vous n'acceptez pas ? Il m'avait souvent dit, si on reste ensemble, il va y avoir des difficultés. Mais quel genre ? Moi, j'étais loin de m'imaginer à quel point ça allait être difficile. Et même lorsque le couple décide de partir en vacances loin de Rouen avec tous les enfants, la mère de Djeloul continue à distance à intervenir dans leurs relations. Pendant ces vacances-là, sa mère a appelé tous les jours, chose qu'elle ne faisait jamais quand on habitait ensemble. Donc je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Ma mère, elle a senti le danger. Elle a senti le danger que je pouvais m'échapper. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, elle appelait tous les jours pour me dire que, voilà, il y a une femme que je peux te présenter, qui peut te chérir, qui peut t'embellir, qui peut... Mais je suis désolé, j'ai déjà ça. J'ai posé la question à Djeloul et je lui ai dit, pourquoi ta mère appelle tous les jours ? Ce jour-là, il s'est énervé. Il m'a dit, écoute, c'est ma mère. Si elle veut m'appeler tous les jours, elle m'appelle tous les jours. C'est pas toi qui vas se mettre entre elle et moi. Je suis dit, mais non, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir pourquoi hier, on est ensemble depuis 8 mois, ça se passe très bien. On part en vacances tous les jours à ta peine. Au bout du compte, vous vous êtes laissé happer à ça ? En fin de compte, j'ai cédé. J'ai cédé parce que je me suis dit, encore une fois, ils sont grands, c'est mes aînés, c'est eux qui m'ont fait grandir. Je pense pas qu'ils veulent du mal pour moi. Aveuglée par l'amour, Esther ne se rend pas compte de la pression familiale qui va finir par faire plier Djeloul. Dans le plus grand secret, Djeloul vient de signer un pacte avec sa famille. A 32 ans, lui qui a vécu près de 25 ans en France, vient d'accepter l'impensable. Retourner en Algérie pour se marier avec une jeune femme qu'il n'a jamais vue. Une inconnue choisie par sa famille, un mariage forcé à l'envers. Pour justifier son départ en Algérie, Djeloul invente le mariage d'un cousin. Un mensonge qui va semer le doute dans l'esprit d'Esther lorsqu'elle découvre qu'il a emporté toutes ses affaires. Elle cherche à le joindre, mais Djeloul ne donne plus signe de vie. Elle comprend qu'il ne reviendra pas. J'ai abandonné Esther parce que c'est de l'abandon. J'ai vraiment abandonné Esther et je m'en veux. Le jour au lendemain, je suis parti en Algérie. Je me suis marié. J'ai fait monter ma femme en France pour pouvoir vivre avec elle ici. Pour moi, c'est important qu'elle soit là parce que sinon, je n'allais pas tenir. Je sentais que j'allais retrouver Esther. Ma mémoire allait me remettre une gifle pour me dire, c'est pas elle que t'aimes, c'est Esther. Pour Esther, le monde s'écroule. Elle pensait leur amour mutuel, partagé. Maintenant, elle se perçoit que le mieux pour elle est de tenter de l'oublier. Donc, au moment où je donne plus de signes de vie, Jeloul réapparaît dans ma vie. Enfin, en fait, il cherche à ce que ce soit moi qui lui dise je vais mal, tout ça. Alors que là, je suis dans ma période où ça va mieux et je me dis bon, ça y est, je tourne la page et tout. Et donc, on se voit en bas de chez moi et là, il me dit... Et re-petit bisou. Re-petit bisou, tout ça. Enfin, de toute façon, nous, dès qu'on se voit, c'est de l'amour, c'est fusionnel. Et puis, il me fait, oh là là, il me fait, j'ai des cons. Il regrette, quoi. Il regrette, mais sans me dire ce qui s'est passé. Donc, on continue. Il est quand même obligé de vous donner une explication, en tout cas, le minimum. Quand vous dites, il ne me dit rien. Non. Vous, vous acceptez donc qu'il ne vous dise rien ? Enfin, j'accepte. Moi, je suis dans un état d'esprit où je me dis, de toute façon, moi, je prends ce qu'il y a à prendre. L'amour reprend le dessus. Oui. Donc, on continue à se voir secrètement, sans que mes enfants le sachent, sans que personne le sache. Et parce que moi, je ne veux pas. Parce que j'ai, quelque part, j'ai un petit peu honte de me dire, bon, il s'est barré comme ça du jour au lendemain. Tout le monde pense que c'est un salaud. Puis moi, je retourne avec. Donc, j'ai honte d'avouer ça. En plus, ma famille m'a vue souffrir. Donc, je me dis, non, il ne faut pas que je leur dise. Arrive la fin février, l'anniversaire de ma fille. J'invite ma soeur à manger le gâteau, tout ça. Et elle voit Djéloul, chez moi. Donc, là, elle comprend tout de suite qu'on continue à se voir tout ça. Elle est contre, évidemment. Elle me fait, mais c'est quoi ta relation avec lui et tout ? Vous jouez à quoi ensemble, en fait ? Parce qu'elle me fait, elle me fait, tu n'as pas tous les éléments. Alors, je fais comment ça ? Elle me fait, moi, je vais t'apprendre une nouvelle, mais là, tu vas tomber par terre. C'est-à-dire, elle me fait, il est marié. Je fais, c'est une blague. Elle me fait, non, il est marié. Et je ne comprends pas pourquoi il revient vers moi. Je ne comprends pas. Surtout qu'en fait, quand il est venu une fois chez moi, enfin, pas chez moi, mais en bas de chez moi, et j'ai vu son alliance. Et je lui ai dit, c'est quoi cette bague ? Et il me fait, oh, c'est rien. C'est une bague que j'ai retrouvée dans ma chambre en faisant le ménage. Et ma fille me l'a glissée au doigt en me disant, papa, je t'épouse, quoi. C'est un coquin de Djéloul quand même, hein ? Oui, mais c'est quelqu'un d'intelligent, on va dire. Il sait faire le poisson quand ça la range. D'accord. Donc, bonne baffe dans la figure, parce que, bah, pour moi, un mariage, c'est tellement important. Enfin, je veux dire que c'est un truc, moi, je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est un, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Cette femme, il la connaît depuis quand ? Pourquoi vous lui avez menti comme ça ? C'est, en fait, j'aime pas ce terme mentir. Je lui ai caché des choses pour éviter de la blesser. Quand une femme est sensible à un point comme Esther, c'est facile de lui faire mal. Je suis avec elle, c'est moi qui dois la protéger. Et pour éviter ça, je lui ai caché des choses. Après, je dis pas, tout est de ma faute. Pour moi, quand j'ai dit oui, c'est l'erreur de ma vie. Parce que je suis obligé. C'est une obligation. Je suis l'aîné de la famille. Je dois montrer l'exemple. Je dois pas donner une mauvaise image de notre famille. Franchement, j'ai jamais voulu, moi. J'ai voulu suivre un chemin que vous m'avez tracé. Je suis désolé si j'y arrive pas. Mais je l'ai accepté par amour de ma famille. Éviter qu'on dise, ouais, voilà, je te renie. Je te règle du livret de famille. T'es plus mon fils. C'est dur. Moi, je l'ai beaucoup idéalisé, Djéloul. Je me suis dit, c'est un super mec. J'ai vraiment de la chance que je sois tombée sur sa route. Enfin, je veux dire, en plus, pourquoi il est tombé amoureux de moi ? Mais j'ai vraiment de la chance, quoi. Je me dis, c'est un cadeau du ciel, limite. Et en fait, je me rends compte que, justement, parce que je l'aime, je vais en souffrir énormément, quoi. Même trahi et humilié, Esther pardonne encore à Djéloul. La passion l'emporte une fois de plus. Le jour où je les retrouve tous les deux, je sens que Djéloul est tendu. Il a quitté la maison de ses parents, où il vivait avec sa femme. Il est revenu s'installer avec Esther. Malgré tout, mon sentiment est que leur union reste encore très fragile. Ça a été ? Il y a du monde. Ouais. J'ai pris ce que tu m'as demandé, t'as vu. Hum-hum. Petite course, tout ça. C'est ça, la soupline ? Non. C'était les berlingos. C'est pas grave. Je sais pas. La prochaine fois, tu feras. Alors, ce sont les premières heures. J'ai envie de parler de liberté, parce que ça ressemble un peu à ça, non ? Oui, semi-liberté, on va dire. Dans le sens où il est pas tout à fait libre encore, parce qu'il est toujours marié, tout ça. Donc, pour moi, c'est pas de la liberté entière. Mais c'est vrai que c'est... C'est d'un bon chemin. Oui, voilà. C'est sur la bonne voie, on va dire. Vous êtes dans la colère encore, Esther ? Non, pas du tout. Non. Je dirais même pas que je lui en veux, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est... J'arrive... Parce que vous semblez parfaitement connaître Djeloul et parfaitement comprendre... Oui, la situation. C'est pour ça que je l'ai excusé aussi, parce que, enfin, quelque part, je peux comprendre aussi que lui, de son côté, ça n'a pas été facile, tout ça. Mais non, je ressens pas de la colère, je ressens pas... Après, c'est plutôt de l'incompréhension vis-à-vis de sa famille, quoi. Pourquoi tant de mépris vis-à-vis de moi ? Pourquoi tout ça, quoi ? Je comprends pas. Ce qu'il faut voir, c'est son équilibre à lui, son bonheur, quoi. Et alors ? Cet équilibre, dans les 48 premières heures d'émancipation, il est comment, cet équilibre, Djeloul ? Ben, il est... Il est coussi-coussa. Ouais. J'ai encore du tracas, dans le sens où je sais que de l'autre côté, ça pleure, ça parle, j'ai les oreilles qui sifflent tout le temps. Je sais que de l'autre côté, ils vont essayer de trouver une solution. Est-ce que vous pensez que vous pouvez recraquer et retourner dans votre ancienne vie ? Actuellement, non. Là, aujourd'hui, non. Mais... Mais... Je sais qu'ils vont tout faire pour que je craque. C'est pour ça que j'ai besoin du soutien. C'est pour ça que j'ai besoin du soutien d'Esther. D'habitude, je suis optimiste, mais là, je suis toujours dans... dans le doute, et je me dis, quand il aura divorcé, on se mariera et on construira, enfin, on fera un enfant. Là, je me dirais, bon, ben là, vraiment, là, notre noyau, il est solide, quoi. Enfin, c'est... Qu'au jour d'aujourd'hui, je me dis, avec tout ce que je me suis pris, s'il reflanche, je sais que là, ça peut être la foi de trop, quoi. Et cette fois de trop, Esther ne l'a pas vue venir. Djeloul apprend que la femme qui l'a épousée en Algérie est enceinte. Pour Esther, c'est un nouveau choc. Même s'il lui assure vouloir rester avec elle envers et contre tout, j'ai de plus en plus de mal à croire que Djeloul va être en mesure de tenir sa promesse. Désormais, un bébé est là et cela change considérablement la donne. À ma grande surprise, Esther encaisse le choc une fois de plus. Je me suis dit, mais pourquoi il a fait un enfant si vite ? Et je me suis dit, ils l'ont piégé, quoi. Ils l'ont piégé. Je suis obligée de me dire ça, en fait. Parce que même si pour eux, le mariage, c'est sans retour, enfin, pour eux, quand on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Et chose que je comprends, enfin, moi, si un jour je me marie, ce n'est pas pour divorcer qu'un jour plus tard. Mais je me dis, quand même, ce bébé-là, pour eux, c'était le double tour dans la serrure de la prison dans laquelle ils l'ont enfermé. Vous comprenez que pour les gens qui peuvent apprendre cette histoire de cet homme qui quitte femme, enfant pour venir vivre avec celle qu'il aime, c'est dur. Ah ben, c'est la chose la plus difficile qui soit. En plus, une femme qui était vierge, qu'on ramène d'un pays étranger, qui n'a presque pas de repère ici, qui vit chez ses propres parents à lui, avec la religion en plus, les traditions, enfin, je veux dire, il s'est évadé, comme dirait Mestrine, il s'est évadé d'une prison d'où on ne peut pas s'évader, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est fou, quoi. Enfin, ce qu'il a fait, c'est fou. Mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas... C'est pas encore gagné ? Primo, c'est pas gagné, puis je me sens pas fière de ça. Je me dis pas, ouais, génial, j'ai cassé le mariage. Non, non, mais je suis génial. Comme pourrait le penser sa famille. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il se dit quoi ? Elle doit être trop fière de ce qu'elle a fait. Non, parce que moi, je sens de la compassion pour cette femme. Malgré que c'est une femme qui a eu un enfant avec l'homme que j'aime, tout ça, je suis pas jalouse de cette femme. Je lui en veux pas, je me dis qu'elle est victime tout comme moi dans cette histoire, victime des traditions, victime de l'emprise de la famille, victime de plein de choses. Donc, pour moi, l'amour, elle ne le connaît pas encore. L'amour, c'est pas unilatéral, c'est dans les deux sens. Harcelé et culpabilisé par sa famille, Djelou l'abandonne à nouveau Esther pour retourner vivre avec sa femme et son enfant. Jusqu'au bout, il aura été en permanence tiraillé entre le respect des traditions et son amour pour Esther. Je le rencontre une dernière fois pour qu'il m'explique ce qui l'a amené à s'aider et à se soumettre finalement à la volonté de sa famille. pour ne plus avoir de pression, de reproche, de culpabilité envers ma famille parce que je me sentais coupable de faire ça à ma mère, à mon père, à mes frères et soeurs qui ne me comprenaient pas. Ils m'ont eu par usure. J'ai été usé psychologiquement par ça. C'est pour ça que j'ai cédé. Vous culpabilisez de quoi aujourd'hui ? Et par rapport à qui ? Par rapport à Esther ? Je culpabilise pour tout le monde. Ah, pour tout le monde, oui. Parce que j'aurais été ferme dès le départ avec mes parents. J'aurais jamais fait de tort. Parce qu'en fait, quand on se marie, c'est aussi les parents qui donnent leur parole. C'est aussi les parents qui s'impliquent dans le mariage. Donc là, je les ai impliqués avec moi. Le regret, il est là parce que je ne veux pas salir ma famille. J'accepte qu'on me dise des choses sur moi. j'ai le dos large. Mais je n'accepterai pas qu'on dise du mal de ma famille parce que ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que vous participez à ce documentaire aujourd'hui ? Déjà, pour moi, je veux me libérer. Je veux me libérer de tout ce que j'ai dans la tête. Je veux mettre un doigt sur ce qui est tabou. Ce que beaucoup de gens me disent je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je vais vous expliquer. Et pour vous expliquer, j'ai trouvé cette solution. Blessé et fatigué, Esther a décidé de tirer un trait sur cette histoire. Je constate que malheureusement, le poids des traditions aura été plus fort que leur amour. Pour l'instant, car je ne suis pas sûr que Djeloul et Esther ne se retrouveront pas un jour. un jour. Un jour. Sous-titrage ST' 501